Bonjour à tous et bienvenue sur Etoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de septembre pour le signe des Gémeaux en signe solaire, ascendant lune ou Vénus. Les amis, comme d'hab, ne conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Et je suis navrée pour le bruit derrière. Il y a un vent de ouf ! Du coup, on l'entend puisqu'en plus, je suis près de la fenêtre. Donc, désolée d'avance. Allez, pour nos amis Gémeaux, sur ce mois de septembre, on commence avec l'As d'Épée. L'As d'Épée, les nouvelles idées, le nouvel état d'esprit, les nouvelles pensées aussi. Oh, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. J'en ai aussi qui sont tombées. Je vais les récupérer. Mes excuses. Continuons. Le huit de bâton. Le dix de bâton. Waouh ! Nouvelle état d'esprit sur quelque chose qui était bien trop lourd à porter et pour lequel on retrouve une certaine forme de fluidité. Ça peut être dans des communications qui étaient compliquées. Ça peut être dans une situation qui était difficile à gérer. Difficile à imaginer ou à projeter, en tout cas. Mais visiblement, on se défait de quelque chose qui nous incombait, qui était trop compliqué, qui nous drainait beaucoup d'énergie pour justement avoir une vision d'ensemble bien plus fluide et bien plus équilibrée. Le huit de bâton, ça nous parle aussi de communication. Donc, peut-être que là, il est question de discuter avec votre entourage, qu'il soit dans le cadre social, dans le cadre sentimental, familial ou peut-être même professionnel. Mais c'est ce qui permet visiblement ici de s'alléger de quelque chose et de pouvoir commencer un nouveau changement au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la perspective, au niveau des projections, en tout cas, que l'on peut renvoyer. Ça peut être simplement aussi, par le biais d'échanges, la mise en lumière de quelque chose sur des doutes, sur une peur que l'on ne comprenait peut-être pas et qui nous pompait l'air, qui nous drainait, qui nous alourdissait. Et maintenant que c'est bien plus clair, maintenant que c'est bien plus lumineux et surtout maintenant que l'on a compris, ça nous permet ici d'avancer. Le 6 de denier. Donc effectivement, on nous parle de partage, d'échange. Les échanges, ça peut être vaste, ça peut être une fluidité au niveau financier, aussi en partageant, par exemple, avec le partenaire. Ça peut être une fluidité financière parce qu'on a demandé une augmentation et qu'en retour, on nous l'accorde. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de partagé. Donc il y a forcément ici un donner et un recevoir. On a en 2 de denier. Ah ! Et a priori, c'est de votre initiative. Donc peut-être effectivement que vous avez été à l'initiative d'une demande d'augmentation, par exemple. Ou d'une demande quelconque qui permet ici de rééquilibrer quelque chose. Le 9 de bâton avec l'as d'épée. Je pense que c'est le côté matériel ici qui vous... qui vous contrariait. Peut-être que certains ont fait face à des difficultés financières. Ça arrive. Peut-être que d'autres aussi, on attendait depuis un certain temps une demande d'augmentation qui ne nous avait pas été accordée jusqu'à maintenant. Et maintenant qu'on nous l'accorde, on arrive à souffler. Mais il y a quelque chose, en tout cas, peu importe le niveau, qui s'équilibre. Qui s'équilibre suite à votre demande, de votre initiative. Et ça permet ici, quelque part, d'arrêter de se protéger. Alors peut-être qu'on nous parle aussi, avec ce 9 de bâton, qui nous parle de protection. Peut-être aussi que jusqu'à maintenant, on était aussi en restriction financière parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, etc. Mais il y a le fait ici de faire tomber les barrières. De se libérer. De s'alléger. Parce qu'il y a un partage. Il y a quelque chose que l'on donne et que l'on réceptionne en contrepartie. Et ça nous permet de changer d'état d'esprit sur la situation. Peut-être même aussi pour certains d'avoir d'autres, de nouvelles perspectives aussi. La roue de fortune. Ouais, il y a un nouveau démarrage. Un nouveau cycle. Une nouvelle stabilité financière, émotionnelle, psychologique. Mais il y a quelque chose qui se réharmonise en fait. Je donne un autre exemple pour sortir un petit peu de ce contexte-là. Admettons, prenant quelqu'un qui ne fait pas de sport, par exemple. On se dit, bah ouais, mais bon, moi j'aimerais bien aller courir, mais aller courir, c'est trop compliqué pour moi. Je n'arriverai jamais à courir un kilomètre, etc. Et là, c'est le fait de se dire, bon, on sait que les 1 km, on ne les tiendra pas la première fois. Et ce n'est pas grave en soi. C'est le fait d'essayer. Et quelque part, en essayant, on se donne la chance. Et au fur et à mesure, lorsque vous constaterez les efforts que vous faites. Alors oui, peut-être que la première sortie, vous ne ferez que 500 mètres. Puis la seconde, vous ferez 700. Puis la troisième, vous ferez un kilomètre. Et ainsi de suite. Et peut-être qu'au bout de trois mois, vous finirez par faire 10 km. Et là, vous vous direz, punaise. Finalement, ce que l'on reçoit aussi en retour à ce moment-là, c'est de l'estime de soi. C'est de la confiance en soi. Mais pourquoi ? Parce qu'on s'est donné les moyens de le faire. Parce qu'on a mis en action. On s'est donné la motivation. On s'est donné le courage. Peut-être même que pour certains, on est allé s'acheter une jolie paire de running. Et quelque part, vous voyez, c'est le fait de... On met en place, mais pour avoir quelque part un retour sur investissement. Et c'est ce qui permet le nouveau cycle ici. Mais le nouveau cycle, peut-être encore une fois, parce que finalement, maintenant, vous êtes devenu accro au sport. Alors qu'il y a trois mois en arrière, vous étiez là en train de vous dire mais punaise, je n'arriverai jamais à run 100 mètres, 1 km, 20 km. Et finalement, vous vous rendez compte aujourd'hui que le simple fait d'essayer, que le simple fait de mettre en action, et bien parfois, ça fait des miracles. Après, bien évidemment, il y a la détermination, il y a la motivation et toutes ces choses-là. Mais vous êtes des gémeaux, les amis. Et ça, je ne me fais pas de souci pour vous. Parce que le gémeau, c'est un signe qui a beaucoup d'ambition. Et c'est un signe qui sait se montrer extrêmement déterminant et aussi déterminé lorsqu'il désire quelque chose. Donc là, quelque part, ce changement-là est de votre initiative. Et peu importe le changement dont on parle ici, puisque je le rappelle, c'est du général, donc je vous laisserai faire le lien. Peu importe le changement, vous pouvez en être fier. C'est grâce à vous. Pareil, vous demandez une augmentation à votre patron. Alors oui, vous êtes content, votre patron vous a accordé votre promotion. Mais vous ne pouvez que vous féliciter vous-même, parce que si vous n'auriez jamais demandé cette augmentation, elle vous serait passée sous le nez. Il faut penser à ça aussi. Donc oui, merci patron, mais merci avant tout à moi, parce que j'ai eu l'audace aussi de le demander et de débattre, de donner des arguments concrets pour appuyer ma demande. Le 9 d'épée avec le 10 de bâton. Ouais, on sort de quelque chose qui était compliqué pour vous. Quelque chose qui était compliqué beaucoup dans l'aspect psychologique, qui vous a beaucoup contrarié, qui vous a beaucoup fait ruminer. Ça peut être le fait aussi de s'être senti cloisonné, limité, oppressé dans une situation. On pourrait aussi bien évidemment nous parler d'avoir une sensation de non-légitimité dans une situation vis-à-vis de quelqu'un. Et là, pareil, fin de cycle. Mais quelque part, on s'est un petit peu auto-saboté là-dedans. Parce que la situation a été blessante, parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'on était frustré, parce que peut-être aussi qu'on n'avait pas la possibilité de faire autrement. Mais là, enfin, c'est la fin. Avec le 6 de denier, on a le 5 de bâton. Et oui, pour ce partage, c'est ce que je disais tout à l'heure, le 5 de bâton, ça représente le combat, la bataille. Mais ça représente aussi le cheminement vers la victoire, vers la réussite. Et c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Ce partage qui est en train de se matérialiser, donc c'est-à-dire ce que vous avez donné et ce que vous êtes en train de recevoir, c'est uniquement le fruit de vos efforts, le fruit de ce pour quoi vous vous êtes battus. On n'a rien sans rien, les amis. Et vous avez pris le risque de tout gagner. Voilà, ça au moins, c'est dit. Et avec ce 2 de denier, waouh, la papesse. Ici, vous savez entreprendre les choix qui sont bons, que vous estimez justes, que vous estimez légitimes, auxquels vous pouvez prétendre, accepter, mettre en place, etc. Mais encore une fois, tout ce changement-là, je le rappelle, les amis, n'est uniquement le fruit de vos efforts. Donc, avant tout, remerciez-vous d'abord. Je sens beaucoup de diplomatie aussi. Alors, est-ce que c'est de la diplomatie et de la sagesse vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un ? Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est de votre initiative. Et on vous récompense pour ça. Mais on vous récompense parce que vous le méritez. Et on a le 3 d'épée. Ouais, je pense qu'effectivement, c'était une période compliquée. Et ce changement, ce désir vraiment déterminé, authentique et vraiment audacieux, finit par payer. Je sens vraiment quelque chose qui vous fait, en fait, sortir de votre zone de confort. Le changement, eh oui ! Le changement, le nouveau cycle, on le voyait tout à l'heure, c'est le début de quelque chose de nouveau. On sort de ce côté un petit peu où on ne s'est senti pas bien, on s'est senti pollué. Et l'infortune, c'est aussi représenté par le manque. Donc, bien évidemment, ça peut être manque financier, manque affectif, manque de je ne sais quoi d'autre. Mais c'est un état, en fait, désagréable, dans lequel on se sent faible, sensible, fragile, peut-être même négligé pour certains. Et ça, c'est fini. Parce que je le rappelle, la roue de fortune, les amis, sur l'infortune. Donc, on clôture ce cycle où on a manqué, où on était fragile, où on s'enquiquinait l'esprit, où c'était compliqué, peut-être financièrement, émotionnellement, ou je ne sais quoi d'autre. Ça, on finit. Et c'est une excellente chose. Ça fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de maturité, de beaucoup d'audace aussi. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des demandes qu'on n'oserait pas faire. Et puis finalement, on se dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Mais, encore une fois, vous ne pouvez que vous féliciter puisque ce que vous récoltez aujourd'hui n'est que le fruit de vos efforts. Ce que vous récupérez demain, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit non plus. C'est parce que vous vous êtes donné les moyens de le faire. Donc, félicitez-vous. C'est important aussi de se féliciter de temps en temps. Lorsqu'on a accompli quelque chose que l'on n'oserait pas faire ou que l'on n'aurait jamais pensé faire parfois, c'est le fait de sortir un petit peu de temps en temps de notre zone de confort et de se dire, je me suis un peu fait violence, mais le fruit de mes efforts aboutissent. Waouh ! L'étoile de l'homme ! Donc, effectivement, vous êtes guidé. La ruine. Effectivement, là, pour le coup, ça demandera de quitter certaines choses, de démonter, de déconstruire peut-être d'autres choses. Ça peut être, par exemple, une demande de mutation ou du coup, vous quittez votre logement pour partir dans un autre endroit. Ça peut être une évolution de poste ou vous quittez le poste dans lequel vous êtes actuellement pour pouvoir justement évoluer, avoir un petit peu plus de responsabilité, etc. Il faut savoir que la ruine n'est jamais négative puisque la ruine, elle vient déconstruire tout ce qui ne vibre plus avec vous, tout ce qui n'est plus raccord, ce qui est passé ou ce qui est toxique pour se diriger vers quelque chose de bien plus harmonieux et de bien plus équilibré dans les énergies que vous occupez actuellement. Et qui permettent, par conséquent, à l'élévation aussi. L'entreprise. Donc, ça nous parle de connaissances ici. Prise de position. Si on apprend quelque chose, prise de position sur un poste dans le cadre du travail. En tout cas, il y a une prise de position dans lequel on concentre notre importance. Ça me fait quand même beaucoup penser à l'aspect professionnel ici. Si ce n'est pas l'aspect professionnel, je pense que c'est relié à l'aspect matériel ou en tout cas, c'est relié au sous pour moi. C'est relié au sous. Et vous avez l'appui. L'appui peut-être de votre entourage, de vos proches pour vous pousser dans vos retranchements, pour vous faire comprendre que vous devez croire en vous, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. L'appui de l'univers aussi. Et oui, les amis. Allez, une dernière carte. Vous êtes guidé par l'univers. Passe à l'action. Et oui ! Prise de position. Prise de décision. Le fait de décider de commencer un nouveau cycle, de sortir de sa zone de confort, de se faire violence. On en parlait justement il y a quelques instants. Mais là, l'univers vous valide en ce moment même. Donc, vous devez vous valider vous-même dans ce passage à l'action que vous êtes en train de mettre en place. C'est un très joli message. Eh bien écoutez, chers amis du signe des Gémeaux, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours en commentaire, à partager cette vidéo. Et comme d'hab, en attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501